Hello, bienvenue dans cette troisième leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici apprendre à sélectionner des données. À la souris, nous sélectionnons une cellule chaque fois que nous cliquons. Nous en sélectionnons plusieurs en maintenant enfoncée le clic gauche de la souris. Au clavier, nous déplaçons notre sélection grâce aux flèches de direction. Pour sélectionner plusieurs cellules, nous maintenons enfoncée la touche MAJ tout en utilisant les flèches de direction. Pour sélectionner une ligne entière, nous pouvons cliquer sur le numéro de ligne à gauche. Le curseur change de forme au survol pour devenir une flèche épaisse dirigée vers la droite. Nous pouvons également sélectionner la ligne entière au clavier. En étant positionnée dans une cellule de la ligne concernée, nous cliquons sur les touches MAJ espace. Nous pouvons ensuite sélectionner plusieurs lignes en utilisant les flèches haut et bas. Comme précédemment, nous pouvons sélectionner une colonne entière en cliquant sur la lettre dans la ligne d'entête. Le curseur prend la forme d'une flèche épaisse dirigée vers le bas. Au clavier, nous sélectionnons une colonne en cliquant sur CTRL ESPACE. Nous pouvons étendre notre sélection aux colonnes adjacentes en utilisant les touches de direction gauche et droite. Plus tard dans ce cours, nous apprendrons à mettre nos données sous forme de tableau. Avec la souris, la sélection s'effectue exactement comme pour une plage de plusieurs cellules. Au clavier, vous pouvez vous positionner à une extrémité du tableau, puis, en maintenant les touches CTRL et MAJ enfoncées, vous pouvez utiliser les touches de direction pour sélectionner l'ensemble des cellules non-vides. Pour sélectionner les données d'un tableau, nous pouvons nous rendre dans la zone NON et cliquer sur le nom du tableau. Nous effectuons cette même sélection au clavier en cliquant sur les touches CTRL A. Pour sélectionner une feuille entière, nous pouvons cliquer sur le petit triangle en haut à gauche de la grille. Lorsque nous sommes dans la grille, nous pouvons cliquer sur CTRL A. Pour sélectionner plusieurs feuilles, nous maintenons enfoncée la touche CTRL et cliquons avec la souris sur les feuilles à ajouter à la sélection. La feuille dans laquelle nous sommes sera également sélectionnée. Vous pouvez arrêter la sélection de plusieurs feuilles, soit en cliquant de nouveau sur CTRL et en désélectionnant les feuilles, soit en quittant la feuille active. Dans la prochaine leçon, nous allons déplacer et copier des données. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. A bientôt !